Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus Christ, Jésus, j'ai confiance en toi et du Saint-Esprit. En ce 17 décembre 2020, nous sommes un jeudi, donc c'est la flamme rubis orange doré. J'avais mis Melchior, Manakel et Mala dans le poulailler, j'ai les laissés ouverts hier toute la journée. C'est la première nuit ou la deuxième nuit, c'est hier toute la journée ou avant-hier, c'est la première ou deuxième nuit qu'il passait dehors. Et en fait, ce matin, j'ai entendu des cris, je croyais que c'était des plaintes habituelles, on va dire, un petit peu malheureusement, de Melchior ou Manakel, pour des choses que je ne comprends pas. Et puis en fait, Melchior a fini par rentrer et je me suis attaché qu'il avait un problème à son oeil. J'ai dit son oeil puisqu'il a déjà perdu l'autre en se battant avec son frère plus jeune. Et donc, je me suis bien inquiété, je remercie le voisin Michel et sa compagne et Christiane, parce que Michel m'a amené chez le vétérinaire. Merci à Théine Michel, merci à Dieu. Et j'ai cru que c'était très grave, j'ai cru que en regardant, en faisant des recherches sur Internet, j'ai pensé que c'était peut-être quelque chose comme une tumeur. En fait, non, il s'est fait griffer par un autre char, il faut dire qu'il a peut-être cherché le char, vu que, comme je le connais, et du coup, il a la cornée atteinte, il a une sorte d'ulcère, et je vais le traiter en espérant que sa vue revienne correctement. En tout cas, j'ai eu peur qu'il perde son autre oeil, mais il va sûrement quand même conserver cet oeil. Alors je demande à Marie, à Jésus, à l'archange Raphaël, à l'archange Auriel, à la flamme verte émeraude de guérison, à la flamme ruburange dorée, de résurrection, de ressusciter l'oeil de Melchior, en quelque sorte, de le soigner en tout cas parfaitement, selon la puissance divine. Ensuite, je me posais des questions si vraiment il doit continuer à sortir, parce que s'il risque de perdre son seul oeil, par contre, évidemment, ça ne m'arrange pas trop, parce qu'il va falloir gérer ça, le fait qu'il ne sort pas. Alors peut-être que je le mettrai, en fait, dans le poulailler la journée, mais les autres ne pourront pas sortir pareil. En attendant que ce chat, je ne le vois plus, l'autre chat, peut-être, qu'il puisse ne pas attaquer Melchior, je remets tout ceci au pied de la croix. Bien qu'il y a... En fait, quand j'ai vu qu'il était avec l'autre chat, parce que à un moment où je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait l'autre chat, et que l'autre chat n'avait pas la mer content, je lui ai demandé à l'archange Michael de protéger Melchior et son oeil. Alors je demande souvent de protéger la protection pour mes chats, mais là, je n'avais pas demandé spécifiquement pour son oeil, et il s'est passé ça malgré tout dans la nuit. Alors peut-être que ça aurait pu être encore plus grave. En tout cas, peut-être que le signal, c'est aussi pour qu'il reste à l'intérieur du coup, et que je gère la vie ainsi. Voilà, j'essaye de comprendre. L'ange du jour est Daniel, ange de la miséricorde, et ange gardien de ma mère de Sélé cette année, le 24 février. Une vancée et ses prières, cet enregistrement pour elle, et pour mon père, et pour mes ancêtres, et pour mon chat Melchior, et chacun de mes chats, et pour moi, pour mon bonheur, pour mon calme, pour le fait que je puisse écrire de nouveau, publier les livres, être heureux, être serein, être en sécurité, comme mes chats, j'espère le serein. J'avoque le rayon rubis orange doré, au nom de Jésus-Christ, et tout ceci, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Merci, Amen. J'avoque le rayon rubis orange doré, que mon ange dernier aussi soit avec moi, qu'il prie pour moi, qu'il prie avec moi. J'appelle tous mes guides, à 18h16, dans ce 17 décembre 2020. J'avoque le rayon rubis orange doré, rayon rubis orange doré, rayon rubis orange doré, rayon rubis orange doré, de la paix, la paix du Christ, et de la fraternité divine en action. La fraternité divine en action, je pense, c'est la fraternité entre mes chats, ils ont une sorte de fraternité, et moi avec eux aussi, c'est une forme de fraternité, un terreur espèce, on va dire. J'avoque le rayon rubis orange doré, de la paix et de la fraternité divine en action, dirigé par maître Lédi Noda. J'ai maître Jésus Saganda, Jésus je t'aime, et Lacan Jouriel. Rayon rubis orange doré, rayon rubis orange doré, rayon rubis orange doré, de la paix et de la fraternité divine en action. Descends-moi, s'il te plaît, entoure-moi, descends-nous, entoure-nous, entoure-l'œil, de Melchior entoure-Melchior, entre-en-moi, entre-en-nous, moi, mes chars, mon lieu d'éducation, mon voisinage, mes amis, ma famille d'âme, ma famille spirituelle, ma famille de sang, entre-en-moi, entre-en-nous, active-en-moi et en-nous, les puissances de la flamme rubis orange doré, s'il te plaît, s'il vous plaît, afin de recevoir, puis manifester l'apaisement, la fraternité, le calme, l'égalité, l'entente, le partage, la paix, en tout cas, pensée, paroles, émotions, à 18h18, ressentis, écrits, relations avec autrui, au nom des puissances de l'Orient, des corades, des archanges, des acteurs, des anges de rayon, je voudrais que l'activation durable du rayon rubur orange doré, pour mon développement personnel et mon ascension, puisse rayon s'activer intensément chaque instant en moi, me protéger, nous protéger divinement, et me guider, nous guider qu'il en soit ainsi, et cela est, merci au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Avant de faire mon chapelet, j'ai fait mon chapelet, il y a peu de temps, et j'étais tombé sur leur miroir 17h17 aussi, donc je vais lire 17h17 et 18h18, 17h17, il est temps de faire preuve d'humilité, pour t'autoriser enfin à recevoir le juste retour de ce que tu offres au monde, tout comme la guérison vient du pardon, l'équilibre est subtil entre donner et recevoir, pour te sentir en parfaite harmonie avec l'univers, ouvre-toi au champ de tous les possibles, et rejoins les plus hautes sphères de conscience, retrouve la joie de l'enfant en toi, qui rêve de se reconnecter enfin à ses mémoires, à ses guides et à son âme, merci de ce message, il est temps de faire preuve d'humilité, pour t'autoriser enfin à recevoir le juste retour de ce que tu offres au monde, tout comme la guérison vient du pardon, l'équilibre est subtil entre donner et recevoir, pour te sentir en parfaite harmonie avec l'univers, ouvre-toi au champ de tous les possibles, et rejoins les plus hautes sphères de conscience, retrouve la joie de l'enfant en toi, qui rêve de se reconnecter enfin à ses mémoires, à ses guides et à son âme. 18h18, ton univers personnel et magique est en train de se dévoiler, décèle l'émissé en toi et plonge à cœur perdu dans les méandres de ton inconscient, ton imagination est féconde, c'est un merveilleux outil pour réaliser tout ce dont tu rêves, créer est très important, car cela nous protège des illusions en les dissipant, être dans un état de joie, le cœur rempli de magie te garde à l'abri de la peur, tu as toujours le choix, rêve ou illusion, c'est à toi de choisir ce que tu souhaites, ton univers personnel et magique est en train de se dévoiler, décèle l'émissé en toi et plonge à cœur perdu dans les méandres de ton inconscient, ton imagination est féconde, c'est un merveilleux outil pour réaliser tout ce dont tu rêves, créer est très important, car cela nous protège des illusions en les dissipant, être dans un état de joie, le cœur rempli de magie te garde à l'abri de la peur, tu as toujours le choix, rêve ou illusion, c'est à toi de choisir ce que tu souhaites, j'invoque le rayon rubis orange doré de la paix, de la fraternité divine en action, de la résurrection, dirigée par Jésus-Salonda, maître Lydinada et l'archange Ouriel, 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 qui est aussi très présent dans le cœur des principautés dans lequel nous sommes entrés depuis quelques jours, donc j'appelle l'archange Agniel aussi, qui est l'archange acteur du cœur des principautés, Ouriel, Agniel, j'invoque aussi l'archange Michael, même Yodkaf Aleph Lamède, même Yodkaf Aleph Lamède, même Yodkaf Aleph Lamède, s'il te plaît de ta lumière illumine-moi, illumine-nous de tes ailes, protège-moi, protège-nous, moi mes chers, mon lieu d'habitation, mes amis, mes proches, mes biens, mon voisinage, et de ton épée s'il te plaît, défends-moi, défends-nous, le cher archange Michael, Rayon rubi orange doré, rayon rubi orange doré, rayon rubi orange doré, de la paix et de la fraternité des divines, en action de la résurrection, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, entoure-nous, entoure-moi le cœur, ressuscite l'œil, le cœur, la santé de l'œil, entre-moi, entre-moi, entre-nous, active-moi et en nous, moi mes chers, mon lieu d'habitation, mes biens, mes œuvres, mon imagination, ma créativité, flamme de résurrection, flamme de fraternité divine action, flamme de paix, entre-moi, entre-moi, active-moi et en nous, la puissance de la flamme rubi orange doré, afin de recevoir, puis manifester, merci, l'apaisement, la fraternité, le calme, l'égalité, l'entente, le partage, la paix, en tout acte, pensée et paroles, émotions, ressentis, écrits, relations avec autrui, au nom des puissances, des ruines, des corables, des arranges, des acteurs, des anges, des rayons, je défais avec l'activation durable du rayon rubi orange doré, pour mon développement personnel et mon ascension, puis ce rayon s'activait intensément, chaque instant en moi, chaque instant en nous, moi, mes chers, mon vieux d'habitation, mes amis, mes proches, mon résinage, me protéger, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi, et cela est, au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, amen, j'invoque le rayon rubi orange doré, de la paix, de la résurrection, de la fraternité divine en action, dirigée par maître Jésus-Sananda, maître Lydinada, et l'archange Auriel, avec la présence de l'archange Agniel, de l'archange Métatron, l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Marielle, l'archange Christiel, l'archange Féliaï, qui est celui qui s'occupe des animaux, l'archange Satiel, qui est celui qui s'occupe des énergies, l'archange Jophiel, l'archange Samuel, Kamel, l'amour de Dieu, l'archange Ariel, qui correspond à la communication, la protection pour la communication extrasensorielle, l'archange Sandalfon, pour bien mon crée, je demande aussi, pour me connecter à ma licorne, l'archange Aziel, l'archange Raziel, l'archange Raguel, l'archange Ézéchiel, l'archange Ismaël, rayon rubis orange doré, rayon rubis orange doré, rayon rubis orange doré, de la paix et de la fraternité divine action, descend en moi, s'il te plaît, entoure-moi, descend en nous, entoure-nous, entre en moi, entre en nous, active en moi, et en nous, la puissance de la flamme, rubis orange doré, afin de recevoir puis manifester l'apaisement, la fraternité, le calme, l'égalité, l'entente, le partage, la paix, en tout âge, pensée, parole, émotion, ressentie, écrite, relation, appoutrui, prenons des puissances, Elohim, des koans, des archanges, acteurs, des anges de rayon, je vous déclare que l'activation durable du rayon rubis orange doré, pour mon développement personnel et mon ascension, puisse rayon s'activer intensément, chaque instant en moi, chaque instant en nous, me protéger, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, qui l'en sont ainsi, et cela est, au nom du Père, du Fils Résisté, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, amène, j'envoie ce rayon, aussi, donc, tout autour de ma maison, de mon lieu d'habitation, à Saint-Nazaire, de Myriam, mon ami Myriam, de chacun de mes chats, Confucius, à Ma, Kame, Mala, Melchior, donc, Manakel, Nanda, Nirvana, Malis, s'il est toujours en vie, je m'envoie aussi, tout ceci autour de mon voisinage, à Saint-Nazaire, des personnes qui viendront, le 24 décembre, pour fêter à la fois Noël, et ma crème ailleurs, donc, je joue avec Daniel, donc, en ce 17 décembre, la personne sera comprise, encouragée par tout son petit monde, les amis, les amours, autrui, qui feront d'elle un géant, c'est le bon moment pour bien agir, car on est bien vu de partout, Daniel, 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 17 décembre, Fais que cela soit ainsi, s'il te plaît, au nom du Père, du Fils, que c'était Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, Amen, Daniel, 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 la personne sera comprise, encouragée par tout son petit monde, les amis, les amours, autrui, qui feront d'elle un géant, c'est le bon moment pour bien agir, car on est bien vu de partout, Fais que ceci soit ainsi, s'il te plaît, Daniel, Seigneur, Daniel, plus que nous infuser courage, encourager et renforte notre volonté, s'il te plaît, Daniel, 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 ange, Daniel, Seigneur, plus que nous infuser courage, encourager et renforte notre volonté, c'est ainsi que nous évoluerons en esprit, par une activité morale féconde et utile, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, Amen, Seigneur, Daniel, Daniel, plus que nous infuser courage, encourager et renforte notre volonté, s'il te plaît, c'est ainsi que nous évoluerons en esprit, par une activité morale féconde et utile, que j'évolue en esprit, ainsi par une activité morale féconde et utile, s'il te plaît, Seigneur, Daniel, plus que nous infuser du courage, encourager et renforte notre volonté, c'est ainsi que nous évoluerons en esprit, par une activité morale féconde et utile, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen, cette notion de volonté a été très importante dans ma vie, parce que j'ai eu une perte de la volonté, par moments, parce que j'avais aussi une grande volonté, et qu'il n'arrivait pas, je pense, à s'exprimer suffisamment, donc l'importance de la volonté, d'une manière générale, Daniel aussi, un mot qui correspond à l'élange, Daniel, Daniel et confiance, Daniel, donc une pensée pour Daniel, je l'ai appelée d'ailleurs aujourd'hui, Daniel, aie confiance en toi, et en la vie, car tout est là autour de toi, pour que tu te réalises pleinement, aussi sois attentif, et apprends à lire les signes que je t'envoie, sache que je suis là, toujours, alors avance sans crainte vers le bonheur que tu mérites, apprends que la mesure et la règle qui conduira tes choix et tes actes, use de ton discernement pour déceler ce qui est au-delà des apparences, tout apparaîtra plus simple, car le voile des illusions se sera dissipé à la lumière de ton esprit, tu es l'artisan de ta vie et de ton bonheur, en te faisant confiance à toi-même, tu crois en moi, et me donnes encore plus de force pour t'aider, Daniel, confiance, Daniel, aie confiance en toi et en la vie, car tout est là autour de toi pour que tu te réalises pleinement, aussi sois attentif et apprends à lire les signes que je t'envoie, sache que je suis là, toujours, alors avance sans crainte vers le bonheur que tu mérites, apprends que la mesure et la règle qui guidera tes choix et tes actes, use de ton discernement pour déceler ce qui est au-delà des apparences, tout apparaîtra plus simple, car le voile des illusions se sera dissipé à la lumière de ton esprit, tu es l'artisan de ta vie et de ton bonheur, en te faisant confiance à toi-même, tu crois en moi et me donnes encore plus de force pour t'aider, plan physique, le conseil souvent, la confiance en soi dépend du regard que les autres ou toi portaient sur toi-même, apprends à t'aimer physiquement et intellectuellement, car la beauté est partout et tu as des talents, conseil plan physique, souvent la confiance en soi dépend du regard que les autres ou toi portaient sur toi-même, apprends à t'aimer physiquement et intellectuellement, car la beauté est partout et tu as des talents, ton émotionnel et confiance en toi et tu respondiras toute la journée, pense que ton esprit et ton corps ne font qu'un l'un et le miroir de l'autre, ton émotionnel et confiance en toi et tu respondiras toute la journée, pense que ton esprit et ton corps ne font qu'un l'un et le miroir de l'autre, et le miroir de l'autre, plan spirituel, fais confiance à la sagesse de l'univers et à l'amour du divin, tu es à la bonne place et, si tu ne sais pas vraiment quelle est ta mission, dis-toi que les anges eux la connaissent et sont là pour te guider vers elle, oui, guide-moi vers ma mission s'il vous plaît les anges, plan spirituel, conseil, fais confiance à la sagesse de l'univers et à l'amour du divin, je fais confiance à la sagesse de l'univers et à l'amour du divin, tu es à la bonne place, et si tu ne sais pas vraiment quelle est ta mission, dis-toi que les anges eux la connaissent et sont là pour te guider vers elle, je fais confiance à la sagesse de l'univers, je fais confiance à la lumière qui fait rascendir mon âme et la fortifie pour relever de nouveaux défis et franchir tous les obstacles, je fais confiance à la sagesse de l'univers, je fais confiance à la lumière qui fait rascendir mon âme et la fortifie pour relever de nouveaux défis et franchir tous les obstacles, range Daniel, confiance, merci Daniel, je fais confiance à la sagesse de l'univers, je fais confiance à la lumière qui fait rascendir mon âme et la fortifie pour relever de nouveaux défis et franchir tous les obstacles, moi, bon ange, vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme mon frère, mon guide, mon très cher compagnon, mon très sage, conseiller mon très fidèle ami, qui le pense seulement pour moi de penser que je suis confié au sein de la Prince du Ciel quel respect je vous dois sachant que je suis toujours en votre présence je vous honorer, je reconnais l'amour que vous m'apportez j'ai confiance en votre appui puisque vous êtes toujours à mes côtés, gardez-moi éclairez-moi, fortifiez-moi guérissez-moi purifiez-moi, élevez-moi gouvernez-moi enseignez-moi, permettez-moi de voir les mondes invisibles et vous les anges permettez d'aller voir les anges de chacun, de quelqu'un, des personnes avec qui je serai en contact, en communication pour que nous soyons préparés tous à ce que nous agissions, parlions, pensions selon la volonté divine et pour le plus grand bien de tous, c'est la position du royaume de Dieu sur terre faites enfin que je me sauve par votre aide, ainsi je pourrai vous remercier éternellement au paradis, ainsi soit-il mon bon ange merci, merci, merci le mot du jour aujourd'hui en ce 17 décembre est considération considération initiation ésotérique Daniel vous êtes destiné à ouvrir les portes qui conduisent aux anges gardiens à la toute puissance divine l'ange Daniel vous insufflera la lumière nécessaire si vous l'invoquez avant de vous endormir ou avant vos nombreuses rêveries amoureuses, artistiques ou artisanales je t'invoque pour que la soirée soit pleine de rêveries s'il te plaît amoureuses, artistiques ou artisanales Daniel vous êtes destiné à ouvrir les portes qui conduisent aux anges gardiens à la toute puissance divine l'ange Daniel vous insufflera la lumière nécessaire si vous l'invoquez avant de vous endormir ou avant vos nombreuses rêveries amoureuses, artistiques ou artisanales prière consacrée à l'ange Daniel donne-moi, ange Daniel, s'il te plaît une vision claire du monde pour que je puisse écarter les contrariétés qui m'entourent d'obscurité et d'inquiétude je veux ta lumière, ta protection source de paix, d'amour, de joie de vivre et de santé je te demande aussi le bonheur pour les autres pour mes proches, pour mes compagnons de vie ta main puissante me conduira toujours loin du désert vers de nouvelles terres de nouvelles plénitudes car tu es mon frère aîné divin, sage et bienveillant mon épère du fils que c'est Jésus-Christ et du Saint-Esprit par le main de Marie, ma mère, ainsi soit-il amène Daniel, amène, amène, alléluia donne-moi, ange Daniel s'il te plaît une vision claire du monde pour que je puisse écarter les contrariétés qui m'entourent d'obscurité et d'inquiétude donne-moi, ange Daniel s'il te plaît une vision claire du monde pour que je puisse écarter les contrariétés qui m'entourent d'obscurité et d'inquiétude je veux ta lumière, ta protection source de paix, d'amour, de santé de joie de vivre je te demande aussi le bonheur pour les autres pour mes proches, pour mes compagnons de vie ta main puissante me conduira toujours loin du désert vers de nouvelles terres de nouvelles plénitudes car tu es mon frère aîné divin, sage et bienveillant Daniel, merci je veux dire, s'il est en danger de perdre son autre œil et puis qu'il ne sorte pas mais le cœur, ça change quand même beaucoup de choses je ne pourrais plus être seul à l'intérieur comme je désirais ou alors en le mettant dans le coulailler à chaque fois qu'il sera extérieur donne-moi, ange Daniel une vision claire du monde pour que je puisse écarter les contrariétés qui m'entourent d'obscurité et d'inquiétude je veux, s'il te plaît, ange Daniel ta lumière, ta protection source de paix, d'amour, de santé de joie de vivre je te demande aussi le bonheur pour les autres pour mes proches, pour mes compagnons de vie ta main puissante me conduira toujours au loin du désert vers de nouvelles terres de nouvelles plénitudes car tu es mon frère aîné divin, sage et bienveillant merci au nom du Père du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit ange Daniel merci Daniel, ange des prisonniers Daniel, il fait partie du cœur angélique des principautés la tradition hébraïque associée pendant des siècles à la miséricorde divine c'est l'un des anges les plus connus chez les chrétiens les actes des apôtres racontent la naissance de l'église après la mort de Jésus les premiers chrétiens sont persécutés par les autorités civiles d'Israël et de Rome dans ce contexte de nombreux miracles eurent lieu au cours desquels les anges de tous les cœurs angéliques s'efforçèrent de guider les disciples du Christ dans la création de l'église le miracle le plus connu est celui où l'ange Daniel tient le rôle principal on peut lire dans les écritures de point Pierre donc était gardé dans la prison Pierre lié deux de chênes dormaient entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison et voici un ange du seigneur sur 20 l'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant lève-toi promptement les chênes tombèrent de ses mains l'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi Pierre sortit et le suivit il sortit et les avancèrent dans une rue aussitôt l'ange quitta Pierre les principautés ont pour mission de veiller à la protection et au bien-être non seulement des personnes mais aussi des groupes religieux des nations ou des institutions pour les théologiens la libération de Pierre par Daniel constitue la preuve que Dieu protège tout particulièrement l'église naissante prière à Daniel ô ange Daniel toi qui as libéré Saint Pierre de sa prison je te prie d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il m'accorde le don de sa miséricorde et pour me donner la force de briser les chaînes qui me lient au péché et ainsi être digne de l'amour que nous porte Jésus notre Seigneur Amen ô ange Daniel toi qui as libéré Saint Pierre de sa prison je te prie d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il m'accorde le don de sa miséricorde et pour me donner la force de briser les chaînes qui me lient au péché et ainsi être digne de l'amour que nous porte Jésus, notre Seigneur. Amen. Ô range Daniel, toi qui as libéré Saint-Pierre de sa prison, je te prie d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il m'accorde le nom de sa miséricorde et pour me donner la force de briser des chaînes qui me lui ont péché et ainsi être digne de l'amour que nous porte Jésus, notre Seigneur. Amen. Pour obtenir, 17 décembre, range Daniel. Éloquence. Pour obtenir, éloquence Daniel. Prince Daniel, range des principautés, avec l'aide de l'archange Aniel, avec l'archange de la terre du cœur des principautés. Et nous sommes dans Netza, je crois. La victoire. L'ange ne reste pas trop longtemps au repos, sous les pains parfumés ou sous les saules pleureurs, car tu as la mission d'être pionnier parmi les hommes de tête qui se sont détachés de la masse humaine, à demi endormis, qui traînent encore lentement dans la vallée des larmes, dans la vallée des ombres, en route néanmoins vers un meilleur avenir en suivant le peloton de tête dont tu fais partie. Courage, il t'en faudra pour vivre la vie d'un véritable humain. Lève-toi et poursuis ton chemin. Éloquence. Pour obtenir éloquence, l'ange ne reste pas trop longtemps au repos, sous les pains parfumés ou sous les saules pleureurs, car tu as la mission d'être pionnier parmi mes hommes de tête qui se sont détachés de la masse humaine, à demi endormis, qui traînent encore lentement dans la vallée des larmes, dans la vallée des ombres, en route néanmoins vers un meilleur avenir en suivant le peloton de tête dont tu fais partie. Courage, il t'en faudra pour vivre la vie d'un véritable humain. Lève-toi et poursuis ton chemin. Ange Daniel, Seigneur de beauté et de sagesse, je brûle d'amour sans me consumer, afin de pouvoir éclairer par ma parole et par mon geste. Tous ceux qui sortent des zones sombres de l'existence, scelles-moi dans ma mission, dans mes efforts. Or, s'il te plaît, au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus, ressuscité, du Saint-Esprit, Jean Daniel, merci, ainsi soit-il, amène. L'ange, ne reste pas trop longtemps en repos, sous les pains parfumés ou sous les saules pleureurs, car tu as la mission d'être pionnier parmi mes hommes de tête qui se sont détachés de la masse humaine, à demi endormis, qui traînent encore lentement dans la vallée des larmes, dans la vallée des ombres, en route néanmoins vers un meilleur avenir, en suivant le peloton de tête dont tu fais partie. Courage, il t'en faudra pour vivre la vie d'un véritable humain. Lève-toi et poursuis ton chemin. Or, s'il te plaît, Daniel, au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus, puissé, du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Amen. Or, s'il te plaît, Daniel, au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus, puissé, du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Amen. Que ceux qui sortent des zones d'ombre de l'existence, aide-moi dans ma mission, dans mes efforts, s'il te plaît, Daniel. Le nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, Daniel, ainsi soit-il. Merci. Amen. Daniel, 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 Daniel. Daniel, Dieu, juge miséricordieux, Dieu, juge miséricordieux, Daniel, Dieu, juge miséricordieux, bel ange. Toi qui accordes miséricorde et détermination, toi qui rends la communication aisée et favorises la décision, écoute-moi et accorde-moi les bienfaits, si cela est juste. Merci. Archange, Daniel, merci au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Daniel, 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 Dieu, juge miséricordieux, Daniel, Dieu, juge miséricordieux, bel ange. Toi qui accordes miséricorde et détermination, toi qui rends la communication aisée et favorises la décision, écoute-moi et accorde-moi les bienfaits, si cela est juste. Merci. Archange, Daniel, merci au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Daniel, 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 Dieu, juge miséricordieux, bel ange, toi qui accordes miséricorde et détermination, toi qui rends la communication aisée et favorises la décision, écoute-moi et accorde-moi les bienfaits, si cela est juste. Merci. Archange, Daniel, merci. Ange du jour, Daniel, numéro 50, mot-clé du jour, éloquence. Daniel est un ange principauté de Netza, Vénus, et son nom signifie le signe des miséricordes. Ange des confessions, son nom signifie le signe des miséricordes. Ange des confessions, il dispense les essences de Netza, Vénus, donc la beauté, l'amour, le corps sain, le détail, combiné à celle de Bina Saturne, l'intelligence pratique. En travaillant dans ce sous-sentir avec Daniel, votre œuvre est la quête de la vérité. En travaillant dans ce sous-sentir avec Daniel, votre œuvre est la quête de la vérité. Le nom de Daniel est tiré du psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Daniel dit « Je suis le plan, je suis le plan divin, je suis la force du plan qui pénètre en vos cellules pour vous permettre de trouver la voie que vous avez choisie, votre juste place. Je suis la force de l'intuition qui fait entendre sa voix dans votre être intérieur. Je suis la force de l'intuition qui matérialise par vous la fraction du plan vous incombant. Je suis la force du plan qui véhicule l'amour que vous incarnez. J'incarne la responsabilité, la responsabilité face à vous-même, à l'engagement que vous avez pris par rapport à vous-même, à l'engagement que vous avez pris par rapport à Dieu. Je suis la responsabilité de l'amour qui incarne toutes choses et qui sert de support à l'incarnation de Dieu dans votre plan. Je suis celui qui est en résonance avec toutes vos réalités. Je suis celui qui sert de liaison entre toutes vos réalités. Je suis celui qui porte la voie de vos frères des étoiles. Je suis celui qui vous apporte la compréhension de l'univers et des étoiles. Je suis celui qui ouvre la marche à la rédemption de votre être. Je suis celui qui vous place face à vous-même et aux décisions que vous avez prises il y a bien longtemps. Je suis celui qui incarne l'énergie de Dieu en votre plan et qui manifeste sa présence en chacun de vos actes, de vos paroles, de vos pensées. Je suis l'extériorisation de ce que vous êtes, la manifestation de ce que vous êtes et le véhicule que vous utilisez pour manifester vos actes dans les étoiles. Je suis celui qui vient et qui vous dit « Regarde-toi et accueille-toi. » Daniel, je t'accueille. Merci. Daniel dit « Je suis le plan. » Ma mère s'appelait Plane, justement. Il s'appelait Plane et son ange gardien était Daniel Plane. Ça veut dire « plan » en anglais. Ça s'écrit P-L-A-N-E, le nom de ma mère, le nom de famille de ma mère. Mais c'est homophone de « plan », un plan en anglais. Je suis le plan, je suis le plan divin, je suis la force du plan qui pénètre en vos cellules pour vous permettre de trouver la voie que vous avez choisie, votre juste place. Je suis la force de l'intuition qui fait entendre sa voix dans votre être intérieur. Je suis la force de l'intuition qui matérialise par vous l'infraction du plan vous incombant. Je suis la force du plan qui véhicule l'amour que vous incarnez. J'incarne la responsabilité face à vous-même, à l'engagement que vous avez pris par rapport à vous-même, à l'engagement que vous avez pris par rapport à Dieu. Je suis la responsabilité de l'amour qui incarne toutes choses et qui sert de support à l'incarnation de Dieu dans votre plan. Je suis celui qui est en résonance avec toutes vos réalités. Je suis celui qui sert de liaison entre toutes vos réalités. Je suis celui qui porte la voie de vos frères des étoiles. Je suis celui qui vous apporte la compréhension de l'univers et des étoiles. Je suis celui qui ouvre la marche à la rédemption de votre être. Je suis celui qui vous place face à vous-même aux décisions que vous avez prises il y a bien longtemps. Je suis celui qui incarne l'énergie de Dieu en votre plan et qui manifeste sa présence en chacun de vos actes, de vos paroles, de vos pensées. Je suis l'extériorisation de ce que vous êtes, la manifestation de ce que vous êtes et le véhicule que vous utilisez pour manifester vos actes dans les étoiles. Je suis celui qui vient et qui vous dit « Regarde-toi et accueille-toi, Daniel, je t'accueille. » Ces mots sont forts. Je suis le plan, je suis le plan divin. Je suis la force du plan qui pénètre en vos cellules pour vous permettre de trouver la voie que vous avez choisi, votre juste place. Soit la force du plan, Daniel, qui pénètre en mes cellules pour me permettre de trouver la voie que j'ai choisi, ma juste place. Soit la voie de l'intuition qui fait entendre ta voix dans mon être intérieur. Soit la force de l'intuition qui matérialise par moi la fraction du plan m'incombant. Soit la force du plan qui vécule l'amour que j'incarne. Soit celui qui est en résonance avec toutes mes réalités. Soit celui qui sert de liaison entre toutes mes réalités. Soit celui qui porte la voix de mes frères des étoiles. Soit celui qui apporte la compréhension de l'univers et des étoiles. Soit celui qui ouvre la marche à la rédemption de mon être. Soit celui qui me place face à moi-même et aux décisions que j'ai prises il y a bien longtemps. Soit celui qui incarne l'énergie de Dieu en mon plan et qui manifeste sa présence en chacun de mes actes, de mes paroles, de mes pensées. Soit l'extualisation de ce que je suis, la manifestation de ce que je suis et le véhicule que j'utilise pour manifester mes actes dans les étoiles. Soit celui qui vient et qui me dit « Regarde-toi et accueille-toi. Daniel, je t'accueille. » Daniel, Daniel, Daniel gouverne sur le chakra frontal, Ajna, donc le troisième œil. Il a été institué par le Créateur comme étant le directeur spirituel de tous les peuples. Il est l'ange du dialogue avec les mondes angéliques. Daniel, 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 Daniel. Daniel est comme un pigeon voyageur. Lorsque vous lui adressez une prière, il s'empresse de l'amener à son destinataire, bravant les dangers et les tempêtes. Il est l'ange des confessions, des prières. Si vous traversez une période délicate, prenez soin de vous adresser à lui et vous suivez guider vers la solution. Dans cette période délicate, oui, que dois-je faire avec le cœur ? Je pense qu'il ne faut pas que je le fasse sortir pour l'instant, en tout cas pour une semaine déjà, et après je verrai. Si une dispute éclate ou est sur le point de le faire, vous pouvez lui demander de vous aider à rester maître de vos nerfs et de mettre dans votre bouche des paroles douces mais de vérité. Si toutefois vous voulez éviter une dispute, cela est dans ses cordes et les vôtres. Daniel est l'ange de la communication sous toutes ses formes, orales, écrites, télégrammes, lettres, messages, SMS, fax, télécopieurs, internet, téléphone, mais la parole surtout. Daniel inspire à prononcer des paroles vraies, justes, agréables, pleines d'amour. Il est très important de prier, de méditer. Avec Daniel, si vous devez prononcer un discours, une plaidoirie, des paroles de vérité et de loyauté, il aide à exprimer clairement sentiments et désirs. C'est un ange d'une valeur capitale pour ceux qui exercent dans les métiers de la politique, les chanteurs, étudiants, etc. Il accorde le don d'orateurs au niveau des sentiments. Aussi, il est très utile pour les écrivains, les paroliers. Qualité, éloquence, don oratoire. Parleur, exprimer les choses de façon belle et agréable. Parler avec ar pour ne blesser personne. Discours qui atténue la sévérité d'une vérité tranchante. Bonté, beauté, harmonie. Aide à voir clair, aide à voir les éléments tels qu'ils sont. Et à prendre les décisions les plus appropriées. Permet de se détacher de la matière afin de percevoir la vérité dans son essence. Capacité de matérialiser les pensées à travers les actes. Discours, chant. Influence de Daniel sur la voile, sur le corps. Voix profonde et facilité d'élocution. Il élange de l'éloquence et de la persuasion. Sur le moral, aime à bien peser longuement ses décisions. Sur l'âme, aime la justice. Inspiration pour les discours, les écrits. Goût pour les études juridiques. Vous pouvez lui demander. Il faut invoquer Daniel pour recevoir la miséricorde divine. Je t'invoque pour recevoir la miséricorde divine. Daniel, s'il te plaît. Le nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Avec l'aide de Sainte Faustine. Prie pour moi, prie pour nous, Sainte Faustine. Et que, aussi, mes chars. Chacun de mes chars reçoit aussi la miséricorde divine. Ainsi que chacun de mes amis. Aide pour peser le pour et le contre lors de décisions difficiles. Inspiration pour rédiger des discours, plégoiries, synthèses, livres, chansons, poèmes, pièces de théâtre, lettres d'excuses, déclarations d'amour. Inspire-moi pour rédiger des livres, des poèmes et des déclarations d'amour. Daniel, allez jusqu'au bout. C'est l'image de l'ouverture du moi supérieur. Il permet de se recentrer. Il développe le pouvoir d'action de la personnalité. Il convient d'être très précis. Lorsque vous adressez une prière à Daniel, il est souhaitable de bien préparer votre demande. en ayant pris soin de bien peser le pour et le contre, d'avoir analysé la situation et prévoir les changements qui doivent advenir inévitablement. Daniel, 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 fais que mes chats soient en paix, s'il te plaît. Daniel utilise souvent les rêves pour communiquer avec vous. Daniel aide tous ceux qui ont des problèmes liés à la parole et au langage. Il apportera sa lumière, sa guérison pour peu que vous en fassiez la demande. Si vous avez un rendez-vous amoureux, priez à Daniel afin qu'il vous aide à faire ressortir de vous ce qu'il y a de plus beau. Les petits détails vous concernant ceux qui vont charmer votre Juliette. Daniel égale Roméo. Daniel élanche. Que devraient prier tous ceux qui ont suivi une intervention chirurgicale qui a affecté leur apparence ? Amputation, ablation d'une tumeur, d'un rein, d'un sein, la perte de cheveux suite à une chimiothérapie ? Ainsi que ceux qui doivent recevoir un organe, Daniel aidera le corps à accepter ces changements et la personne à bien l'intégrer. Une pensée pour Coco, une méde correspondante Facebook. Daniel, s'il te plaît, occupe-toi de sa guérison. Elle a été opérée hier et je te confie aussi Melchior, s'il te plaît. Daniel. Cet ange est d'ailleurs très efficace si vous voulez laisser une prière avant une chirurgie esthétique. Le médecin sera bien inspiré. Daniel élanche des messagers, des facteurs, des portes-paroles, de la communication, de la vérité, des messages diplomatiques. Regardez-vous l'actualité. Les vibrations, les énergies de cet ange se déversent de façon incontestable dans le cœur de certains, n'est-ce pas ? Soyez rassurés, tout cela se terminera merveilleusement bien. L'amour est toujours vainqueur. Quelques mots-clés et situations qui vous permettront d'apercevoir, Daniel. Communiquez, communication. C'est au travers de la communication par la parole que les solutions vous viendront. Nouvelles, news, arrivée d'une bonne nouvelle. Vision, réfléchissez sur votre façon de voir les choses positives, négatives. Discrétion, surveillez vos paroles, votre indiscrétion peut-être. Telephone rouge, bonne nouvelle en amour. Un voisin, un collègue, un ami qui n'arrête pas de parler. Encouragement, remerciement et même augmentation de salaire demandé. Invitation à un concert, au théâtre, prière exaucée. Invitation à écrire un mot sur une carte, prière entendue. Arc-en-ciel, événement heureux. Une pige d'acasse, un perroquet bavarde à votre passage. Un pigeon voyageur en vol, vous recevrez bientôt un message. Une personne vêtue de couleur rouille vient à votre aide. C'est Daniel, et oui. Exhortation, essence, éloquence. Daniel, Daniel, Daniel. Exhortation. Pèlerin, l'éternel m'a réservé cet espace pour porter secours à ceux qui, quand tout semble perdu, lèvent vers moi leur regard implorant. Je suis l'ange des miséricordes, celui qui injecte la divinescence aux natures qui ont épuisé la capacité de se valoriser. Je t'ai donné le pouvoir et la puissance d'exercer ce privilège parmi tes frères et les hommes. Grâce à ton action, de leur épuisement, devront naître de nouvelles énergies et de leur paix, de nouveaux désirs de combat. Ainsi, lorsqu'un voyageur s'arrêtera pour jouir d'un éblouissant privilège, je veux qu'il découvre en toi des horizons nouveaux et que tu aies un souffle. Un souffle a de nouveau le désir de reprendre sa marche en avant. Amis, en toi et par toi, tous doivent découvrir les mille contradictions que les choses renferment. Montre-leur le blanc qu'il y a dans le noir et le rouge qui s'occulte dans le jaune. Et comment tout dans l'univers change de couleur de lumière, d'identité avec le temps qui passe. Je veux qu'en toi il découvre la permanente mutation de toute la création. Prière, ange Daniel, s'il te plaît, insuffle en moi la vertu de rajeunir les êtres et les choses. Fais, Seigneur, que je puisse révéler aux autres leur propre potentiel endormi. Fais aussi, s'il te plaît, ange Daniel, que je représente pour tous la naissance de nouveaux espoirs. Que grâce à moi l'on découvre la fraîcheur, la grâce et le parfum d'éternité gisant sous la pierre. Et qu'en même temps soit révélé clairement les faits réels foudroyant des ressources morales pour changer des situations apparemment irrémédiables. Que je puisse, Seigneur Daniel, être celui qui fait sortir ses proches, son prochain, du doute, de l'insertitude, de l'indétermination, des hésitations, des préoccupations. Celui qui leur fait voir de nouvelles perspectives à venir et qui, sur des bases réelles, leur redonne confiance et joie de vivre. Permet, Daniel, que je réussisse pleinement ma vie d'humain sur terre et qu'avec moi réussissent tous ceux qui sortent des dures étapes d'adversité et de rigueur. Range Daniel, avec ton secours, nous pouvons tout réussir. Amen, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Daniel, merci. Daniel, Daniel, insuffle en moi, s'il te plaît, la vertu de rajeunir les êtres et les choses. Fais, Seigneur Daniel, que je puisse révéler aux autres leur propre potentiel endormi. Fais aussi, ange Daniel, que je représente pour tous la naissance de nouveaux espoirs. Que grâce à moi l'on découvre la fraîcheur, la grâce et le parfum d'éternité gisant sous la pierre. Et qu'en même temps soit révélé clairement l'effet réel foudroyant des ressources morales pour changer des situations apparemment irrémédiables. Que je puisse, Seigneur, être celui qui fait sortir ses proches son prochain. Du doute, de l'incertitude, de l'indétermination, des hésitations, des préoccupations. Celui qui leur fait voir de nouvelles perspectives d'avenir et qui, sur des bases réelles, leur redonne confiance et joie de vivre. Permets, Daniel, que je réussisse pleinement ma vie d'humain sur terre et qu'avec moi réussissent tous ceux qui sortent de dures étapes d'adversité et de rigueur. Ange Daniel, avec ton aide, nous pouvons tout réussir. Merci. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit par l'humain. De Marie, ma mère, reine des anges, Daniel, ainsi soit-il. Amen. Insuffle en moi la vertu de rajeunir les êtres et les choses. Daniel, fais, Seigneur, que je puisse révéler aux autres leur propre potentiel endormi. Fait aussi, Ange Daniel, que je représente pour tous la naissance de nouveaux espoirs. Que grâce à moi, l'on découvre la fraîcheur, la grâce et le parfum d'éternité gisant dans la pierre. Et qu'en même temps soit révélé clairement l'effet réel foudroyant des ressources morales pour changer des situations apparemment irrémédiables. Que je puisse, Seigneur, être celui qui fait sortir ses croissons prochains du doute, de l'incertitude, de l'indétermination, des hésitations, des préoccupations, celui qui leur fait voir de nouvelles perspectives d'avenir et qui, sur des bases réelles, leur donnent confiance et joie de vivre. Permets, s'il te plaît, Daniel, que je réussisse pleinement ma vie d'humain sur terre et qu'avec moi réussissent tous ceux qui sortent des dures étapes d'adversité et de rigueur. Ange Daniel, avec ton aile, nous pouvons tout réussir. Daniel, Daniel, courage et espoir pour traverser les épreuves. Les prières adressées à Daniel vous permettront de vous alléger de tous vos fardeaux, mais aussi de toutes les pensées et sentiments négatifs qui empoisonnent votre vie, qui obstruent vos conduits intérieurs et empêchent sa lumière de vous éclairer. Prenez le temps d'écrire votre demande à Daniel. Il est l'ange des messages. Et surtout, demandez-lui de vous donner ou redonner le goût de vivre chaque jour, chaque seconde, éternellement. Je passerai à mon journal. J'ai commencé de nouveau un journal. Et je demanderai donc à Daniel, l'ange des messages. Je lui ferai des demandes. Je vais lire le livre de Daniel. Daniel, est-ce aussi le nom d'un prophète de la Bible ? Le livre de Daniel, chapitre 11. La première année du règne de Darius le Med, j'étais auprès de lui pour lui donner force et appui. Maintenant, je vais te révéler une vérité. Voici que trois rois surgiront encore en Perse. Le quatrième les surpassera en richesse. Et lorsque sa richesse l'aura rendue plus fort, il mobilisera tout contre le royaume de Grèce. Un roi puissant surgira, exercera un immense pouvoir et agira selon son bon plaisir. Mais à peine aura-t-il surgi que son royaume sera mis en pièce et partagé au casque vent du ciel, sans aucun profit pour ses descendants. Son pouvoir ne sera plus le même car son royaume sera démembré et livré à d'autres. Le roi de Midi deviendra fort, mais l'un de ses princes sera plus fort que lui. Son pouvoir sera plus grand que le sien. Après quelques années, ils feront alliance. La fille du roi du Midi viendra chez le roi du Nord pour exécuter ses accords. Mais elle n'aura plus d'appui et sa descendance ne se maintiendra pas. Elle-même sera livrée avec ceux qui l'avaient accompagné, son enfant et celui qui était son soutien en ces temps-là. Mais de ses racines, un rejeton surgira à sa place. Il se portera à la rencontre de l'armée et entrera dans la citadelle du roi du Nord. Il les combattra et l'emportera. Il emmènera même leur dieu comme captif en Égypte, avec leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or. Pendant quelques années, il restera loin du roi du Nord. Mais ce dernier viendra dans le royaume du roi du Midi, puis retournera dans son pays. Ses fils reprendront le combat et réuniront des armées en grand nombre. L'un d'entre eux arrivera, défèrera, traversera, puis il s'en retournera. Ils porteront le combat jusqu'à la citadelle. Alors le roi du Midi sera pris de rage et il ira combattre contre le roi du Nord, qui mettra sur pied une troupe nombreuse, mais cette troupe sera livrée aux mains du roi du Midi. Quand la troupe aura été prise, son cœur s'enflammera d'orgueil, mais il aura beau abattre des myriades d'hommes, il n'en sera pas plus fort. Le roi du Nord mettra de nouveau sur pied une troupe, plus nombreuse que la précédente. Au bout d'un certain temps, de quelques années, il arrivera avec une grande armée et un équipement considérable. En ces temps-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Midi. Des hommes violents de ton peuple se lèveront pour accomplir la vision, mais ils échoueront. Alors le roi du Nord arrivera, il élèvera un remblé pour s'emparer d'une ville fortifiée. Les forces du roi du Midi ne résisteront pas, ni leur élite, elles n'en auront pas la force. Celui qui s'avancera contre ces derniers agira selon son bon plaisir, nul ne lui résistera et il s'arrêtera au pays magnifique, ayant en main le pouvoir de détruire. Il se proposera de venir s'emparer de tout le royaume du roi du Midi et de passer à corps avec lui. Il lui donnera une femme pour le conduire à sa perte, mais cela ne réussira pas, cela ne se produira pas. Il se tournera alors vers les îles et s'emparera de beaucoup d'entre elles, mais un général mettra fin à cette agression sans qu'il puisse à son tour l'agresser. Alors il se tournera vers les citadelles de son pays, mais il échouera, il tombera et on le retrouvera. Quelqu'un surgira à sa place qui enverra un pillard à tenter à se kiffer la splendeur du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, bien que ce ne soit ni par la colère ni par la guerre. A sa place surgira un homme maîtrisable à qui l'on accordera par l'honneur de la royauté, mais il viendra en toute tranquillité s'emparer de la royauté par des intrigues. Devant lui les forces d'invasion seront débordées et brisées, ainsi qu'un chef de l'alliance. Par des accords passés avec lui il agira en traite, il montera en puissance et avec peu de monde il s'imposera. En toute tranquillité il viendra dans les régions fertiles de la province, il fera ce que ni ses pères ni les pères de ses pères n'avaient fait. Il distribuera au sien du butin des dépouilles et de l'équipement, il tramera des complots contre les villes fortes, mais pour un temps seulement il mettra sa force et son courage à s'acharner contre le roi du midi. Avec une grande armée le roi du midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas car on tramera des complots contre lui. Ceux qui partagent sa table l'anéantiront, son armée sera débordée et beaucoup de victimes tomberont. Les deux rois, le cœur mauvais, débiteront des mensonges à la même table mais sans succès car cela ne prendra fin qu'au moment fixé. Le roi du nord retournera dans son pays avec un équipement considérable, ayant des intentions hostiles contre l'alliance 5, il les mettra à exécution puis il retournera dans son pays. Au moment fixé, il reviendra dans le royaume du midi, mais cette fois ce ne sera pas comme la première fois. Des navires venus de l'Occident l'attaqueront et il sera découragé. De nouveau il s'emportera et agira contre l'alliance sainte. De nouveau il sera de connivence avec ceux qui abandonnent l'alliance sainte. Des forces envoyées par lui surgiront profaneront le lieu saint, la citadelle. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et établiront l'abomination de la désolation. Ceux qui transgressent l'alliance, il en fera des renégats par ses intrigues. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu réagira fermement. Les gens intelligents du peuple en inscriront beaucoup, mais ils seront accablés par l'épée, le feu, la captivité et l'exploration pendant des jours. Lorsqu'ils seront accablés, peu de gens leur reviendront en aide, mais beaucoup se joindront à eux par intrigue. Parmi les gens intelligents, certains seront accablés, ils seront ainsi épurés, purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin, car ce n'est pas encore le moment fixé. Le roi agira selon son plaisir, il s'élèvera et s'enflera d'orgueil au-dessus de tout Dieu. A propos du Dieu des dieux, il dira des choses aberrantes, il réussira jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui a été décidé s'accomplira. Il n'aura d'égard ni pour le Dieu de ses pères, ni pour le Dieu favori des femmes, il n'aura d'égard pour aucune divinité, car il s'enflera d'orgueil au-dessus de tout. A leur place, il honorera les divinités des citadelles, une divinité inconnue de ses pères, il honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres rares et des objets précieux. Il interviendra contre les fortifications des citadelles avec l'aide d'une divinité étrangère, il comblera d'honneur ceux qui la reconnaîtront, il leur donnera autorité sur beaucoup et distribuera des terres en récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi l'affrontera, le roi du Nord fondra sur celui-ci. Avec ses chars, ses cavaliers et de nombreux navires, il arrivera dans les pays, il y déferlera, il les traversera, il arrivera jusqu'aux pays magnifiques et beaucoup seront accablés. Voici ceux qui échapperont à son emprise, Edom, Moab et les meilleurs des fils d'Ammon. Il étendra son empire sur les pays, même le pays d'Égypte n'en réchappera pas. Il s'emparera des trésors, d'argent et d'or, et de tous les objets précieux de l'Égypte. Les Libiens et les Éthiopiens marcheront dans ses pas, mais des rumeurs venues de l'Orient et du Nord l'inquièteront, et il partira en grande fureur pour détruire et anéantir beaucoup de monde. Il restera l'étendre de son quartier général entre la mer et la sainte montagne magnifique, mais ce sera pour lui la fin sans que personne lui vienne en aide. Chapitre 12 Tous en ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui, dormaient dans la poussière de la terre, s'éveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, garde le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regarderai. Voici que deux autres hommes se tenaient chacun sur une rive du fleuve. L'un d'eux dit à celui qui, vêtu de lin, se tenait par-dessus des eaux du fleuve. À quand la fin de ces choses surprenantes ? J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva la main droite et la main gauche vers le ciel, et jura par celui qui vit à jamais. Pendant un temps des temps et la moitié du temps, lorsque la force du peuple sain sera entièrement brisée, tout s'arrêtera. Et moi, j'entendis sans comprendre, j'insistais. Monseigneur, quel sera le terme de tout cela ? Il dit, va Daniel, car ces paroles resteront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal. Aucun d'entre eux ne comprendra, mais ceux qui ont l'intelligence comprendront. Depuis l'instant où le sacrifice perpétuel aura cessé, quand l'abomination de la désolation sera installée, 1290 jours passeront. Heureux celui qui attendra et perviendra à 1335 jours. Et toi, va jusqu'à la fin, tu te reposeras, puis tu te tiendras debout pour recevoir ta part à la fin des jours. Merci de ces mots. Je vais passer aux prières des saints. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce digne à combler, le Sauveur reposant dans vos bras, grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre vie, chez l'un d'épouse, est béni. Saint Joseph, donnez vos pères au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ceci vient du petit journal de Sainte Faustine. Le chapelet à la miséricorde divine. Je vous salue, Marie et Joseph, bienheureux époux, l'Esprit Saint repose sur vous. Vous êtes bénis entre toutes les familles, icônes de la Sainte Trinité. Et Jésus, accueilli par votre oui, nous révèle l'amour du Père, Sainte Marie et Saint Joseph, et tous nos amis du ciel. Priez pour nous, pauvres serviteurs, maintenant et à l'heure de la rencontre. Amen. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Ô Roi du ciel, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, Trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toutes sous Dieu et sauve nos âmes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il y aura jugé les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie et de l'âme. Amen, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aux cieux ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen, prière à Saint-Espritain, oh glorieux Saint-Espritain, toi qui es dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu. Nous nous tournons vers toi avec confiance et abandon. Interviens auprès du Seigneur Tout-Puissant et bon, aide-nous auprès de Dieu. C'est surtout en intercession que nous avons basé notre confiance, couronne nos espoirs, entend nos prières, oh Dieu éternel, dont la misère corde est sans mesure, et la volonté infinie nous te rendons grâce pour les bienfaits que tu nous accordes par l'hériture de Saint-Espritain. Oh toi qui es si bon de Saint-Espritain, fais que nous devenions de plus en plus dignes de la misère corde de Dieu et de ta protection. Amen. Et mon misère corde intervient beaucoup. Donc aujourd'hui, Daniel, ange de la misère corde, Sainte Thérèse ou l'enfant Jésus, souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la terre. Répandez, s'il vous plaît, avec abondance, votre puits de rose sur ceux qui vous invoquent. Obtenez-nous de Dieu les grâces que nous entendons de sa volonté infinie. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, haute très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de toutes et fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans nos planhommes, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes sept dons sacrés, donne mérite tes vertus, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen, Amen, Amen. Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux, pour accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous. Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer et servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrant vivant. Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen. Cœur sacré de Jésus, source de tout bien, je vous adore, je croise en vous, j'espère en vous, je vous aime et je regrette tous mes péchés. Je vous offre mon pauvre cœur. Rendez-le humble, patient, pur et en tout conforme à vos désirs. Faites, ô bon Jésus, que je vive en vous et vous en moi. Protégez-moi dans les dangers, consolez-moi dans les peines et les misères. Accordez-moi la santé du corps, votre médicament pour toutes mes œuvres et la grâce d'une sainte mort. Amen, 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 amen. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Même Yodka, fallait Flamède, même Yodka, fallait Flamède, même Yodka, fallait Flamède. Défendez-nous dans le combat. Saint-Michel-Archange, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, reboussons l'enfer par la force divine, Satan, les autres esprits mauvais avec confiance, Père éternel, je vous offre les cœurs unis de Jésus et de Marie, les plaies victorieuses et sanglantes de Jésus et les larmes de Marie, notre mère du ciel. Seigneur, que votre volonté soit faite. Oh, mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Préservez-nous du feu dans l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde, que par la grande miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Merci pour la guérison à venir de Melchior. Merci pour ma paix à venir, pour mon bonheur à venir, pour l'amour qui m'arrive. Merci pour la créativité qui m'arrive, merci pour la joie de vivre qui m'arrive. Merci pour les intuitions qui m'arrivent. Merci pour les joies qui m'arrivent. Merci pour les surprises qui m'arrivent, les bénédictions, les grâces qui m'arrivent. Oh. Merci pour l'espérance qui me tient et mon courage. Merci pour la foi qui me donne la force de continuer jusqu'à la victoire. Amen. Alléluia. Arifeshna. Jaya. Om. Jaya. Léluia.